Sous-titrage ST' 501 C'est comme Hot Wheels City, sauf que c'est différent En fait, c'est Hot Wheels City, mais dans un monde parallèle Ça n'a strictement rien à voir Il y a cinq minutes, on essayait de neutraliser Neuvert Et maintenant, on se retrouve ici Qu'on soit dans une dimension ou une autre, ça n'a pas d'importance Il ne faut pas que Neuvert nous échappe Neuvert, il faut le retrouver et rentrer chez nous Huh ? C'est parti ! Nevers attendra. Le plus urgent... C'est de faire grisser les pneus. Et un T-Rex. Un ! Il faut partir d'ici. J'ai un plan. À mon signal, chacun part dans une direction. Super ! Comme ça, il ne pourra en poursuivre qu'un sur cinq. Trois, deux, un... Et un dino hors-jeu. Cool ! Et maintenant, qui pourrait me dire où je suis ? Tout ce que je sais, c'est que tu n'es pas au même endroit que moi. En tout cas, cette ville est cent fois plus grande que la nôtre. Elle n'est peut-être pas si différente que ça. Essayons de nous retrouver dans un lieu qui nous est familier. Genre la station de lavage. Pourquoi pas ! Excellente idée ! Encore faut-il la trouver ! À tout de suite ! Tiens, tiens. Un revenant. Attention, tu mets les pieds ! Ce n'est pas ici que j'aurais envie de passer mes vacances. Du coup, je vais devoir faire une petite marche arrière. D'où est le sort, cette voiture ? Ça va ? T'es qui, toi ? Queen ? Ce n'est pas possible ! C'est moi, Queen ! Ah oui ? Alors, tu peux me dire quel est le rapport de transmission optimale pour un moteur thermique turbo-compressé, hein ? Quelle importance ! Tout ce que je veux, ça allait vite. T'as la même tête que moi, mais t'as plutôt la voix de Sophia. Bon, ça me rappelle quelque chose. Normalement, la station de lavage devrait se trouver juste après ce... Quoi ? Hé ! Tu te prends pour qui ? Pour moi ? Tu ne peux pas être moi, parce que je ne ferai jamais une chose pareille. Tu as tort ? C'est sympa. Ce n'est pas tellement pratique quand on cherche à conduire vite. Conduire vite ? Maintenant, on se comprend. Franchement, ça m'étonnerait. La station de lavage ressemble exactement à la nôtre. Ne t'en fais pas. J'ai effectué d'importantes mises à jour. Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontrés. À moins que je me trompe. Regardez ! Dans ce monde parallèle, j'ai une sœur jumelle ! Un sosie, tu veux dire ? Il n'y a pas que toi. Peu importe. Hé ! Je la trouve super ! Au fait, il est où, Elliot ? Elliot ? Pourquoi est-ce que tu veux savoir dans quel monde se trouve Elliot ? C'est notre ami. Vous vous trompez complètement. Dans ce monde, il travaille pour un génie du mal. Neuverde. Quoi ? Un sosie magnifique ? Attendez ! Comment ça se fait que vous connaissez Neuverde ? On l'a capturée avec notre tétraflamme. On vous expliquera plus tard. Pour l'instant, on doit prévenir Elliot. Notre Elliot. D'accord, mais... D'abord, il faut le retrouver. C'est parti ! Ça alors ! Trois paires de jumeaux ? Les clones sont hyper tendance. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a atterri dans un monde parallèle. Vous avez dû traverser un trou de verre ou un truc dans le genre. De quoi vous vous souvenez ? Neuverde avait volé notre tétraflamme. Et vous vous étiez lancé dans une course-poursuite qui vous a conduit ici ? Comment tu le sais ? On a cru qu'on l'avait piégé, lui et ses monstres, mais en aucun cas qu'on l'avait envoyé dans une autre Hot Wheels City. On s'est servi du portail alimenté par la tétraflamme pour empêcher Neuverde d'envahir notre ville. On espérait s'en être débarrassés pour de bon. Désolée de casser l'ambiance, mais... Neuverde est de retour ! On a intérêt à retrouver Elliot. Ce quartier me dit quelque chose. Si ça se trouve, je me rapproche de la station de la vache. En termes de garage, c'est le top du top. Ah, ça te plaît ? À qui ça ne plairait pas ? Tu ne t'appellerais pas Elliot, par hasard ? Quoi ? Comment ? C'est incroyable ! Franchement, c'est comme si j'avais un frère jumeau, mais en mieux ! Ça, c'est sûr ! Elliot, mieux vaut ne pas rester là. Ne t'en fais pas, Elliot. Il est avec nous. Nous ? Ouais. Toi, moi et... Neuverde ? Hey, Chase ! Comment tu veux me battre dans la grande course si tu n'arrives même pas à me battre jusqu'au méga garage pendant les essais ? Le talent, Elliot ! Le talent à l'état pur ! Allez, Chase ! Salut, salut, les abonnés ! J'ai ride, mais j'ai rider ! Ici, Maria G, en direct de la plus grande course de l'univers ! Ce circuit est tellement gigantesque qu'il va falloir trois jours pour atteindre la ligne d'arrivée. Ce circuit d'Hotwheel City est dingue ! La rampe, les loopings du diable, le saut impossible, et... la ligne droite qui oppose pilote contre pilote et bolide contre bolide ! Quel est le prix pour le pilote qui sera couronné le plus rapide du monde ? Eh bien, je vais laisser Mme la Mère Chen de Hotwheel City, la plus cool de l'univers, vous le dévoiler. Merci, Maria ! À part le droit de se vanter, le gagnant recevra ceci ! La seule et l'unique clé de la génialité de Hotwheel City qui libère toute la puissance géniale de Hotwheel City ! T'as entendu ça ? C'est moi qui vais gagner la clé de la génialité ! Gagner ? Non, mais je te promets de te la prêter quand je l'aurai gagnée. Je ne vois pas de quoi tu veux parler, Chase. Ce sera soit mes injecteurs de nitrocarburant, soit la condite hyper rapide de Sophia qui gagneront cette course. Check ! Vous pouvez rêver, les filles, cette clé est à moi. J'ai même déjà le porte-clé. Tu comptes me battre comment, Elliot ? T'as remplacé ton moteur par la tétra-flamme ? Personne ne peut gérer autant de puissance. Ça va être à nous. Regardez ces moteurs prêts à bondir sur la ligne de départ ! C'est vraiment la plus grande course de l'univers ! Dans trois jours, nous saurons qui est le pilote le plus rapide du monde. Mais pendant les cinq prochaines secondes, la course appartient à tout le monde ! Ha ha ! Wouhou ! Ouais ! Un peu de vitesse, express ! 7 degrés pour une pression minimale ! Pour faire un velain de fort... 1, 2, 3... 2, 3 ! Arr 고양i ! erfaut une force ! On ne錢 ne peut pas perdre de monde, mais on ne peut pas vivre ! On ne peut pas produire ! Les Larges pour une pression tuiertés, Oui ! C'est un point de durée, man génial de juste ! Il aggakENDat ! palette rentron ny ans Beł 1998 Petion aseg dólares smé James Mélucres ! Un p'trenant ! Macaroni ! Ne sors pas encore le poulet du four, j'ai de quoi le faire rôtir ! Hé ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien ! Vous me donnez faim, les gars ! Mes faims de victoire ! Non, d'un vilebrequin ! Un gorille ! Sérieux ? Un gorille ! Encore ? Wow ! Ce gorille n'a pas l'air commode ! Il va détruire la ville ! On devrait annuler la course ? Je sais pas, mais le voilà ! Attention ! Je vais te le faire nettoyer ! Eliott ! Il doit pas m'arrêter maintenant ! Allez, Twin Mill ! Vri ! Vri ! Bien joué, Eliott ! Il faut qu'on arrête ce monstre ! Oui ! Sinon, il n'y aura plus personne pour m'applaudir quand je gagnerai la course ! Si on n'arrête pas ce gorille, il n'y aura plus de ville pour faire la course ! Défi accepté ! Nouvelle info, les G-Riders ! Si vous pensiez que la course est le scoop le plus important aujourd'hui, eh bien, c'est faux ! Aujourd'hui, le plus gros scoop, c'est un gorille géant qui attaque Hot Wheel City ! Restez en arrière et observez le meilleur pilote ! Merci pour la présentation, frérot ! J'aurais terminé avant que vous n'arriviez ! Désolée, Sophia ! Mais c'est moi qui vais le neutraliser, cette fois ! Hé ! Géant bleu poilu, c'est l'heure de rentrer chez toi ! Cette fois, c'est le cerveau qui triomphe du muscle, Sophia ! Oh oh ! J'envoie les propulseurs de camurant ! Ça te passe complètement au-dessus de la tête ! Oh 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 ! C'est lourd ! Attention ! Oups ! Désolée ! C'est le gorille le plus résistant qu'on ait eu à combattre ! Oh, les G-Riders, ma nouvelle meilleure amie ! Madame la mère Chen vient de me dire que si le gorille continue à faire des dégâts, la plus grande course de l'univers risque d'être annulée ! ... ... ... ... ... C'est parti ! Je n'en sais rien, mais il a une conduite sportive. Incroyable ! Qui garde des pelures de banane dans sa voiture ? Moi, pour le potassium, ça maintient en éveil. Il va où, lui ? À la ligne d'arrivée ! Alors là, il ne sait pas à qui il a affaire ! Avec nos remerciements pour avoir sauvé la ville à lui tout seul... Ah, parce qu'on n'a pas aidé, nous ! Le vainqueur de la première étape de la plus grande course de l'univers est... Le coupé cosmique et son mystérieux pilote ! Bravo ! Nevers ! Même son nom est cool ! L'étape de demain commencera plus tard, le temps de réparer la piste. Vive Hot Wheels City ! Ça vous donnera à tous les quatre un peu plus de temps pour apprendre à conduire. Désolé, je n'ai pas pu résister. Et merci d'avoir distrait ce gorille le temps que je gagne. Non ! Pas de souci ! Bonne chance pour demain. Bonne chance ? Il a volé la course ! Techniquement, il ne l'a pas volée. Il est arrivé en retard, a vaincu un gorille géant et a gagné pendant que j'étais distraite. Et sa voiture est super cool ! Peut-être. Il est sorti de nulle part. Le dernier arrivé au Vega Garage est un clignotant éclaté. Flash Info ! Il n'y a pas de slime ou de monstres géants en ville et personne ne sème la terreur à Hot Wheels City. D'accord, Jeanne-Mex n'est pas tout à fait une info-flash. Oh ! Et les deux héros de la ville, Chase et Elliot, ont trouvé un nouveau boulot. Ils sont devenus livreurs pour Burger Dash. Ce qui, encore une fois, n'est pas exactement une info-flash. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de slime ni de monstres. Un burger pour toi et un burger pour toi ! Un burger pour toi et un burger pour toi ! 370 ! C'est un record, vieux. Ha ! 369 ! Tu ne vas pas le garder longtemps, ce record ! Fais attention, il vaut mieux pas défier le roi ! Il ne comptait pas, celui-là. Je mangerai bien un burger ! Avec une triple dose de cornichons ! Vas-y, je te les laisse. Je préfère une double dose de fromage. Oh-oh ! Flash info exclusif ! Oubliez ce que j'ai dit tout à l'heure sur le slime et les monstres ! Il y en a plein, la ville ! Vous feriez mieux de vous mettre à l'abri, les jeunes ! On a une alerte popo de niveau 2 en ville ! Je crois que je sais ce qui est arrivé à ce pigeon, chef ! Tornichons ! Non, je peux vous assurer que c'est pire qu'une simple allergie alimentaire ! J'ai trouvé des barils pleins de slime à Burger Dash ! C'est sûrement des restes de la foi où Draven a slimifié toute la ville ! Et nous, on a livré plein de burgers slimifiants sans nous en rendre compte ! Ce pigeon a dû en avaler un ! Attendez une petite seconde ! Burger Dash livre en domicile ? Oh-oh-oh ! Ça, c'est bon à savoir ! Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un très très gros oiseau à maîtriser ! Il faut qu'on récupère tous ces burgers au plus vite avant que quelqu'un ne les mange ! Tornichons ! Les policiers sont canardés ! On a besoin de renforts et je sais exactement à qui m'adresser ! Tornichons ! Wow ! Comment avez-vous fait ça, Queen ? Bifurcation du continuum espace-temps ! Ah, ok ! Ouais ! J'avais compris, mais je demandais pour Elliot ! Tornichons ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Ça ! On aurait bien besoin des conseils d'une astro-ingénieur pragmatique dotée d'un cerveau fantastique ! Déjà, il faut qu'on capture ce volatile ! Et j'ai exactement ce qu'il nous faut ! Comment vous avez appelé ce gros rayon bidule de l'espace, déjà ? C'est un rétrécisseur de mutants aviaires interdimensionnels ! Quoi ? Vous pouvez me rappeler ce que ça veut dire ? Un rétisseur à pigeon ! C'est tout de suite plus accrocheur ! Enfin, je trouve ! Il va falloir que vous attiriez le pigeon dans un endroit dégagé pour que je puisse le viser ! On s'en occupe ! Hé, la cervelle de moineau ! Tu dois avoir faim ! Tu veux encore un peu de slime ? Éloignez-le de tous ces bâtiments ! Je sais exactement où je vais l'emmener ! Un endroit absolument irrésistible pour un pigeon ! T'as vu ça, le rat volant ? Une belle statue toute propre ! Tu sais ce qu'il te reste à faire ! Il est beaucoup plus mignon quand il fait cette taille ! Bon, et qu'est-ce qu'on va faire pour tout ce slime ? Cornichon ! Et pour Elliot ? Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous aider ! Quelqu'un qui connaît le slime mieux que quiconque ! Quoi ? Oh non ! Attendez, vous n'êtes pas sérieuse ? Écartez-vous ! La reine du macadam est dans la place ! Je n'appelle pas ça conduire, j'appelle ça perdre les pédales ! On doit retrouver Elliot avant qu'il ne fasse une mauvaise rencontre ! Alors ce qu'il faut, c'est faire grisser les pneus ! Hein ? Allez ! Je n'arrive pas à y croire ! Moi non plus ! Je n'en reviens pas que tu travailles pour Nevers d'Eliot ! Ça te pose un problème, Elliot ? Euh... Où tu vas comme ça ? Je viens de me rappeler que... J'ai laissé un... Un cheeseburger... Dans la machine à laver ! Personnellement, je préfère les bourricos ! Draven, super ! Tu arrives au bon moment ! J'ai besoin d'aide pour ramener Elliot à la raison ! Il travaille pour Nevers ! Avec moi, ça fait deux ! Quoi ? Répète ! Je t'invite à te joindre à nous ! Sinon... Sinon, je vais me faire aplatir ! Contente de t'en voir ! Pas autant que moi ! Hé, pas si vite ! Oh, non ! Partons d'ici, Elliot ! Pendant que le dinosaure s'occupe du méchant Elliot ! Pas ma voiture ! Tu ne me reconnais pas ? C'est moi ! Oh, non ! Je ne suis pas ton ennemi ! Arrête ! Il est où, Draven ? Maintenant, il a pris une autre direction. La mauvaise direction. Et comme vous le voyez, j'ai tous les modèles les plus convoités. Je possède le monopole des véhicules. Qu'est-ce que tu penses de ça, Draven ? Impressionnant ! Apparemment, j'ai bien fait d'avoir changé de camp. Mais au fait, qu'est-ce qui est arrivé à mon jumeau ? Je parle de votre Draven de Hot Wheels City. Notre Draven est l'inventeur du trou de verre fonctionnant à la tétraflamme, qui nous permet de voyager dans des mondes parallèles. Oui, tout à fait. Ensuite, il s'est cloné en Neverde, et il a pris goût à l'exploration. Mon jumeau est un authentique génie du mal. Oui, jusqu'à un certain point. Mais assez parlé du passé. Allons sur le toit pour que je te présente mes nouveaux amis. Voilà ce qu'on va faire. L'équipe royale. Chaises 1 et 2, Queen et moi. Surveillance et diversion. On va attirer l'attention des méchants. Pendant que l'équipe impériale, Queen numéro 2, Sophia et Elliot, entreront discrètement dans le garage pour y installer des caméras espions. Comme ça, on saura ce qui s'y passe. Exactement. Pour pouvoir en finir avec Neverde. Ah, pourquoi je ne suis que la copie de Queen et pas le modèle original ? Parce que t'as perdu à pierre, papier et ciseaux. Concentrez-vous. Trop cool. Ha ha ! Tout le monde a bien vu ce que je vois. Draven est bel et bien à la solde de Neverde. C'est franchement regrettable. Et pourtant tellement prévisible. Hé, regardez qui arrive. C'est Elliot le méchant. Il se dirige vers le labo de Neverde. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons voir. L'équipe impériale ? Vous êtes prêts à entrer une fois que la barrière sera désactivée ? Attention à ne pas vous faire repérer par le dino. Ok. Je suis prête. Alors, c'est parti ! Regarde qui voilà. De vieilles connaissances. Venez nous chercher. Attrapez-les. Ça a marché. Neverde a mordu à l'hameçon. La barrière est désactivée. Alors, profitons-en. On va essayer de les tenir occupés le plus longtemps possible. On dirait qu'on en a manqué un. Merci de nous servir d'ascenseur. J'adore ton style. Ça, c'est un requin qui a mangé du lion. J'ai déjà vu sa tête quelque part. Suis-moi. Tu veux que je finisse entre ces mâchoires ? Elliot, tu me donnes la nausée. Désolé, Elliot. Tu aurais dû y penser avant de basculer dans le corps des méchants. On aimerait bien continuer à chercher des poules dans la tête. Mais on a d'autres choses à faire. La dernière à rouler sur de la moquette bleue est un carburateur rouillé. Ok. Super ! Encore ex-aequo. La première à installer ses caméras espions a gagné. Ça marche. Phase numéro un, terminée. Une bonne chose de fête. Les filles, vous vous souvenez quand je vous disais que j'étais une fille bien trop cool pour avoir besoin de conduire ? J'avais tout fort ! T'as oublié comment passer la deuxième vitesse, Speed ? Tu vas le laisser de parler comme ça, Sophia ? Je laisse ma voiture parler pour moi. Et on la reçoit 5 sur 5. Neuverde ? Ne me dites pas que je suis en retard pour ma visite du méga-garage. Non, pas du tout. On est en route pour nos réglages avant la course. Attendez une minute. Qui l'a invité, celui-là ? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne me dites pas que vous êtes jaloux de la technologie de Neuverde ? On est plutôt perplexes. Sophia, tu sais que je connais toutes les technologies qui existent. Et je n'ai jamais vu un truc comme ça. Incroyable. C'est vraiment aussi cool qu'on me l'avait dit. Waouh. La tête à flamme. Super cool, non ? Oui. Et qu'est-ce que vous faites avec ? On en prend soin et on la regarde alimenter la génialité de Hot Wheels City. Et ces prises d'air extra-larges, elles sont personnalisées ? Je les ai inventées. Comment avez-vous intégré les systèmes au garage ? Ça, c'est grâce à Queen. C'est elle le grand génie de la technologie ici. Elle a même inventé un système de sécurité dans les règles de l'art. Ça me passe au-dessus de la tête. Donc si je comprends bien, ils connectent ça à cet endroit-là ? Elliot, ton mot de passe, c'est ton nom ? C'est ça. Hé, Neuverde, je serais heureuse de t'aider à vérifier tes rapports de vitesse, tes injecteurs, tes ordinateurs de bord. Merci, mais... je m'en occupe moi-même. Oh ! T'es un homme orchestre, Neuverde ! Salut, salut, les G-Riders ! Ici, mariagée, en direct du nouveau poste de police de Hot Wheels City. Je suis avec la shérif, Tony N'Gongo. Shérif, que faites-vous avec votre équipe pour augmenter le niveau de sécurité ? Après l'attaque du gorille d'hier, nous avons sécurisé certaines sections de la piste. La rampe, le looping du diable, la ligne droite. Et bien sûr, tout le monde est en alerte maximale ici au poste de police. Nos voitures de patrouille sont prêtes à partir et notre équipe de communication a lancé un message d'urgence à tout moment. Je ne sais pas pour vous, les G-Riders, mais je me sens déjà beaucoup plus protégée. Et tout à fait prête à regarder la deuxième étape de la plus grande course de l'univers. Yo ! Attrapez-moi si vous le pouvez. Un petit tour et puis il s'en va. C'est l'heure du Nitro Boost. Pas mal ce Boost, Queen. Ne dépense pas tout au même endroit. T'inquiète, j'en ai plein en réserve. Wow ! Qu'est-ce qu'il a sous ce capot ? Oh non ! Attention ! Qu'est-ce que... Oh ! On y va, les gars. On travaille ensemble, cette fois ? Je n'ai pas du tout envie de répéter le chaos d'hier. Défi accepté. Hé ! Il est parti où, le coupé cosmique ? Pas le temps de le chercher. Allez, viens ! E-L-L-I-O-T C'est bon. Merci, Elliot. Et maintenant, l'accès à la tétraflamme. Il faut une clé ? Quelle clé ? Ah ! Cette clé-là ! La clé de la génialité. Je l'aurai, cette bestiole ! Tiens, prends ça ! À toi, Twin Mill ! Je suis sur le coup, Cheese ! Ou plutôt, c'est la bestiole qui est sur moi ! Il y a un problème. Cette bestiole est trop grosse. Elle a piqué ma voiture ! Bah oui, c'est un scorpion. Au moins, ce n'est pas un scorpion parabitus. Ils sont venimeux. Tu regardes trop de ton cul, animalier, Chase. C'est éducatif. Euh... On pourrait peut-être en discuter plus tard ? Ce monstre a piégé la shérif. Vous avez vu ça ? Il est énorme ! Mais maladroit. Et nous, on est petits mais rapides. On devrait pouvoir le faire tomber facilement. Alors, allons-y vite ! Attendez ! On est sûr que c'est pas le parababalaba machin chose ? Ok, défi accepté. Raté. Tu ne m'attraperas pas ! Il faut aller plus vite que ça, Scorpy ! Non ! Tu dors, tu sors ! Laissez passer ! Je m'en occupe. C'était incroyable. Pas vraiment. Vous avez tous attiré son attention. Oui, travail d'équipe. Si on veut. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, on m'attend quelque part. Bien sûr ! Où ça ? À la ligne d'arrivée. La course ! On s'est encore fait avoir, je crois pas ! À moins que Twin Mill ait son vroom-vroom à dire. Attention, les gars ! Cette ligne droite est pour moi ! Désolé, Sophia. C'est moi qui gère. Et voilà les pilotes en tête, les G-Riders ! Oh-oh ! Radical ! Twin Mill sur deux roues ! La deuxième étape de la plus grande course de l'univers est démente. Le coupé cosmique rattrape Fast Fish et la Fasta au coude à coude pour la deuxième place ! On dirait que la Fasta s'envole sur la trace de coupé cosmique ! Wow ! Ils sont au coude à coude ! Ça, c'est de la pure acrobatie aérodynamique. Croyez-moi. Je mets les gaz pour prendre la première place. Oh ! Et c'est coupé cosmique à un balai d'essuie-glaces ! Coupé cosmique gagne la deuxième étape de la plus grande course de l'univers ! Incroyable ! Sophia Speed, la Fasta et tous les gains sont à égalité pour la deuxième place ! Fast Fish et Twin Mill prennent les quatrièmes et cinquièmes positions ! J'aimerais bien le voir me battre à la loyale ! Hé ! Ce n'est pas la faute de Neuverde si une créature géante a attaqué le circuit ! Quand même, il faut admettre que c'est un peu bizarre ! Non ! Ce qui est bizarre, c'est que j'arrive cinquième ! T'inquiète, il y a encore demain ! Et ça te donne une autre chance d'arriver deuxième après moi ! Oups ! Cornichons ! Attention ! Flash info ! Chase et Elliot ont répandu par accident des cornichons toxiques assaisonnés au slime dans toute la ville en livrant des burgers ! Presque tous les habitants sont des zombies ! Et ça, ce n'est pas le genre de choses qu'on entend aux infos tous les jours ! Sauf quand on vient à Hot Wheels City, bien sûr ! Hé, Queen ! Vous savez ce qu'il y a de plus marrant qu'une bande de zombies qui conduisent n'importe comment ? Non, toi ! Littéralement n'importe quoi ! Cornichons ! Bon, c'est quoi notre plan, déjà ? Draven a fabriqué le slime ! Il va nous aider à nous en débarrasser ! Euh... En général, aider les autres, c'est pas trop son truc ! C'est plutôt le genre génie du mal un peu fou, vous voyez ? Et puis, je croyais qu'il était dans une prison anti-gravité ! Ne vous en faites pas, j'ai un plan. J'écoute, c'est quoi votre super plan high-tech pour aider Draven à s'évader de présent ? J'imagine que c'est encore une histoire de physique quantique ou je sais pas quoi ? Quelque chose dans le bout, là, oui ! Restez derrière moi ! Dornichons ! Draven, montez ! Salut ! Quoi de neuf ? On est là pour vous faire évader à condition que vous arrêtiez le slime. Euh... Queen ? La brigade zombie arrive ? Accrochez-vous, je vais provoquer un tout noir... Avec ma voiture ! Ah, tu vois, je t'avais dit qu'elle aurait un plan super high-tech ! Cornichons ! Une seconde, vous avez vraiment dit « trou noir » ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis plus trop fiant d'aimer ce plan ! Ah, non ! Cornichons ! Accrochez-vous, ça va le trouver ! Voilà, Draven, on vous a libérés ! Maintenant, fabriquez-nous un antidote pour le slime ! Ouh ! Salut ! Quoi de neuf ? Il est resté trop longtemps dans sa cellule antigravité, ça a dû affecter ses capacités cognitives. Oui, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il vienne de traverser un trou noir. Cornichons ! La seule chose qui pourra annuler les effets de la prison antigravité sur son cerveau, c'est un tour de looping infernal ! Il faut déjà qu'on arrive à semer tous ces zombies ! Je me demande comment ils ont fait pour avoir leur permis ! Je vais les attirer loin d'ici, foncez au looping ! Quoi de neuf ! Il faudrait peut-être que je réaligne mes roues ? Et voilà ! Espérons que ça masque un peu l'odeur de zombies dans votre voiture ! Ça y est, je crois que Draven a eu sa dose de looping ! Vous pouvez me dire votre nom ? Queen Cosmic ? Il ressent encore les effets du manque de gravité sur son cerveau ! Votre nom, c'est Draven ! Vous êtes un génie du mal ! Vous vous rappelez s'il existe quelque chose qui puisse inverser les effets du slime ? Essayez de vous souvenir ! Allez ! Non, ça ne me dit rien du tout ! Cornichons ! Non mon pote, c'est pas des cornichons ça ! Ce sont des barils de solutions anti-slime zombie cachés sous une bâche ! Du sérum anti-zombie ! Draven a dû en mettre de côté pour lui ! C'est un sacré hasard qu'on soit tombé dessus ! Mais pourquoi il les a cachés ici ? On s'en fiche ! Ce qui compte, c'est de répandre cet antidote ! La ville est plus sympa sans slime ! Content de te revoir mon peuple ! J'ai super faim ! On va se chercher des burgers avec une triple dose de cornichons ! Euh... Tu voudrais pas plutôt une pizza ? Une pizza ? Aïe 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 ! 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 Il faut que quelqu'un aille au QG de la station de lavage et mette les caméras espions en marche avant que Neuverd ne le repère. J'y vais. Elliot, Queen numéro 2 et Sophia, occupons-nous du scorpion. Ha, ha, ha ! Cette fois, je te tiens, Elliot. La rampe que tu as prise n'est pas terminée. Ha, ha ! Merci pour l'info, Elliot. Oh ! C'est pas juste ! Je me suis juste inspiré de Chase, il avait été à ta place. Comme tu le vois, Elliot, c'est utile d'avoir un bon ami. À propos de Chase, je me demande ce qu'il fait. Lâche-moi, cracheur de feu géant ! Je dois aller donner un coup de main à un ami. Oh ! C'est chaud ! Mais il faut toujours garder la tête froide. C'est moi qui devrais aider les autres à vaincre le scorpion et à porter secours à Sophia. Il faut bien qu'il y en ait qui s'occupent des caméras et qui découvrent où Neuverd a caché la tétraflamme. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est nous qui sommes les bricoleurs de la bande. Ok. On va semer le gros poisson et faire demi-tour. Et comment ? En exécutant le saut de la mort ! Tu sais que les requins sont doués en saut en hauteur ? C'est l'atterrissage qui va être brutal ! Il est coincé ? Mais comment ? C'est l'immeuble d'une compagnie d'électricité qui fait un peu office d'électro-aimant. Il ne peut plus bouger. Alors ça, c'était une idée de génie ! Cap sur la station de lavage ! Je vous avais bien dit de ne pas sous-estimer cette bande d'amis. Quand j'étais dans leur camp, j'ai pu me rendre compte à quel point ils savaient piloter. Par ailleurs, ils sont très malins. Assez pour m'aider ? Évidemment ! Que vous faut-il ? Si une tétraflamme est déjà puissante, ce ne serait rien à côté de toutes les tétraflammes présentes dans toutes les Hot Wheels Cities ! Rien ne pourrait m'arrêter ! Neuverde ? Quoi ? C'est vous qui avez fait installer toutes ces mini-caméras un peu partout dans le garage ? Hein ? Non ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des mini-caméras un peu partout dans le garage. C'est pas vrai ! Quoi ? Vite ! Une petite seconde... Voilà ! Maintenant, passe le garage au scanner ! Il faut trouver cette tétraflamme ! Ah ! Alors voilà en quoi consistait leur petite mission des caméras espions ! Attrapez-les ! Waouh ! Ce garage possède son propre atelier de tuning ! Trop cool ! Queen, concentre-toi ! Oh non ! Regarde ! Ils ont repéré une des caméras ! Vous n'avez pas intérêt à vous moquer ! Alors, c'est tout ! Ce que tu sais faire... Je voulais pas te vexer ! Pas de panique, Sophia ! On va te sortir de là ! Oh ! Encore une en moins ! Hé ! C'est quoi ça ? Zoom ! J'ai cru voir une flamme ! Il y a trop de reflets ! Essaie l'infrarouge ! La tétraflamme ! On l'a trouvée ! Super ! Cherchons les autres ! Elliot, c'est toi qui es le plus près ! Va la sortir de là ! Et nous, pendant ce temps, on va détourner son attention ! Prépare-toi à faire le grand plongeon ! Hàààààààààà ! Ok ! Quoi ? Hàààààààààààààà ! J'adore ta conduite J'adore ton plongeon C'est parti On ne cherche pas d'embrouilles à Sophia N'importe quelle Sophia Combien de piqûres un scorpion peut supporter ? Oui, bien joué Sophia, tu n'as rien ? Vous auriez pu nous le laisser J'aurais bien aimé le mettre hors-jeu Heureusement qu'ils étaient là pour me sortir de cette situation Les amis, c'est fait pour ça Hein, Queen numéro 2 ? Oui, Elliot, le pas maléfique Il y a eu un souci avec les caméras ? Dès qu'ils les ont repérées, ils les ont éteintes Mais pas avant... Qu'on ait découvert la tétraflamme Non, c'est pas vrai ! Franchement, vous m'épatez Génial ! Sauf que pour le moment, on ne sait toujours pas comment entrer là-dedans Tu penses à la même chose que moi ? On pourrait entrer... Avec notre propre créature... Assez grande pour contenir tout le monde Comme un cheval de Troie Vous êtes loin d'être bêtes, tous les deux Mais vous sauriez la fabriquer ? Pas en restant assis là Et sûrement pas sans votre aide Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Fantastique ! Vous êtes sûr que c'est faisable ? Vous verrez ! Salut, les G-Riders ! Regardez cette vue plongeante filmée par mon drone Pour la dernière étape de la plus grande course de l'univers En tête ! Fast Fish est super rapide ! Mais attention ! Twin Mill ne le laisse pas gagner une seconde ! Tous les gars, n'est Cosmic ! Mais, attendez ! Sophia Speed est la magicienne de la vitesse Viens de pousser la Fasta en tête ! Et elle va avoir besoin de toute cette vitesse Pour rattraper l'avance de coupé Cosmic sur les deux premières étapes ! Oui ! Léger Rider, je ne sais pas si vous avez vu cette ombre Mais pour moi, ça ressemble à... Laisse-moi deviner ! Un dragon crasheur de feu ? Un dragon crasheur de feu ? Quoi ? Mais non, je rigole ! Ce n'est pas bon Oh non ! Attention ! Ça, c'est de la grosse griffe ! Ça s'appelle des cerfs Tu regardes ? Beaucoup trop de docus animaliers ! Regardez ! Le méga-garage ! Il faut qu'on l'arrête ! Mais, la course ! Non, c'est le méga-garage ! Mais je suis en tête ! Il y a des gens là-dedans ! T'as raison ! Défi accepté ! Le méga-garage ! C'est le méga-garage ! C'est le méga-garage ! Oui ! Attention ! Ponte de frein ! Détournez l'attraction vers les pneus arrière, rétrograder et... Sauver ! Sauver ! Eh ! Je pilote une voiture ! Pas un avion ! Ne t'inquiète pas, Sophia ! On va te faire descendre de là ! J'espère que t'as une idée derrière la tête, Chase ! Je réfléchis ! Heureusement que je n'ai pas le vertige ! Je me suis trompée ! J'ai le vertige ! Il faut qu'on ralentisse sa vitesse ! J'espère qu'elle avait bien gonflé ses pneus ! Car il va falloir que ses pneumatiques rebondissent ! C'est ça ! Ah bon ? Rebondir ! Les pneus ! On peut amortir sa chute avec des pneus ! On y va ! Je continue à tomber ! Il faut que ça marche ! Merci tout le monde ! Qu'est-ce qui se passe encore ? Le dragon attaque la caserne de pompiers ! C'est normal ! Je vous dis, ces gens-là luttent contre le feu ! Allez, en route ! Au secours ! Par ici, venez ! Où sont les pompiers ? De l'autre côté de la ville, ils combattent un incendie dans un hangar ! Allez, venez ! Allons neutraliser ce dragon ! Avec quoi ? Des jets d'eau ! Exactement ! Je sais que vous m'avez souvent entendu dire ça, mais... Il nous faut une vitesse express ! En principe, c'est le moment où Neuverde arrive pour sauver la situation ! Je me méfie de ce gars ! Moi aussi ! Arrêtez ! Il est génial ! Vous avez vu comme son casque est cool ! Oui, mais tout dépend de nous ! On peut y arriver, croyez-moi ! Ne bouge pas le dragon ! Attention, c'est chambouillant ! Super ! Un super cadeau d'anniversaire à Ikai ! Un paquet bien ficelé ! Hé ! Où sont-ils tous passés ? La course ! Et pour votre conduite exceptionnelle, malgré des circonstances particulièrement inhabituelles... Je vous présente la clé de la génialité de Hot Wheels City ! La clé qui libère toute la génialité de Hot Wheels City ! La clé qui ouvre absolument tout ! Merci, Madame la Mère Chen ! Vous pouvez être sûr que j'en ferai bon usage ! Ah ! Te voilà, toi ! Alors, il vous a plu, mon dragon ? Plutôt cool, non ? Ton dragon ? Eh bien, oui ! Tous les méchants ont besoin d'un dragon ! Oh là là, il est terrible ! Draven ? Draven ! Draven cool et jeune ? Comment c'est possible ? Vous êtes sérieux ? Neuverde ! C'est Draven écrit à l'envers ! Franchement, je croyais que c'était trop évident ! Tu es un clone ? Je préfère... Nouveau modèle ! Et avec la clé de la génialité et la tétraflamme, je vais pouvoir créer une nouvelle Hot Wheels City ! Ma Hot Wheels City ! Dante, il est temps de s'envoler ! Direction le méga-garage ! Je n'y crois pas, je n'ai rien vu venir ! C'est incroyable que Neuverde nous ait menti comme ça ! Je croyais qu'il était vraiment cool ! C'est ce qu'il voulait te faire croire ! Et il a carrément réussi ! Je suis désolé de ne pas t'avoir cru, Queen ! Oui ! On aurait dû t'écouter ! Ce n'est pas grave, les gars ! On s'est quand même serré les coudes ! Check ! Ce fou de Neuverde pourrait détruire la ville ! Et je lui ai donné la clé ! Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Ce qu'on fait de mieux... Conduire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada